Musique Quand Hervé Burkel de Tell m'a dit « Ce serait formidable de sensibiliser des enfants de Trappes à Rameau » puisque on fêtait l'année Rameau. J'ai dit « Moi je suis très partant ». L'enjeu de ce projet pour les élèves de Trappes, c'est déjà découvrir un répertoire de musique qu'ils ne connaissent pas. Et après la rencontre avec les élèves de Versailles, j'ai dit « Oui c'est intéressant, ils voient d'autres enfants d'une autre culture ». Et j'ai pensé qu'à partir de là, justement à partir de tout ce qu'on pouvait mettre comme cliché sur ces enfants, je me suis dit « Voilà, une façon de parler à la fois des droits de l'homme, parce que cet opéra ne parle que de ça, c'est dans les cinq entrées, ici des droits de la femme, puisque Zima, l'indienne, ne se laisse pas du tout courtiser par l'espagnol et le français. Elle choisit celui qu'elle aime, c'est-à-dire son indien. Et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est déjà en 1700, dans les années 1730, c'est déjà le siècle des Lumières, et bien sûr des idées pré-révolutionnaires. Et c'est pour ça qu'il nous a paru très intéressant d'entrecouper les divers récits, airs, chœurs, de textes empruntés notamment à l'abbé Rénal, qui a composé ce texte plus tard, c'est dans les années 1770. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Nous sommes un petit peu avant la Révolution, l'abbé Rénal sort ses textes pour condamner le colonialisme. Tous ces textes ont été brûlés en place publique. Olivier voulait quelques textes forts, et je lui ai dit tout de suite qu'on a relu tous ces textes, et dedans, c'était une mine à foison, et nous avons conservé les textes les plus forts, les plus frappants, qui, heureusement ou malheureusement, sont d'actualité. Et de cette façon, Rameau et son librettiste fuselier parlent d'une manière alors beaucoup plus charmante, beaucoup plus galante. Oui, il s'agit de petites intrigues amoureuses, apparemment sans beaucoup d'intérêt, mais c'est pour parler, à mon sens, de choses beaucoup plus importantes. Il ne conserve de sa patrie que les principes et les préjugés qui autorisent ou excusent sa conduite. Rampant quand il est frêle, violent quand il est fort, pressé d'acquérir, pressé de jouir, et capable de tous les forfaits. C'est un projet qui s'appelle « Les Indes galantes ». Et on parle beaucoup de liberté et d'égalité. Moi, ce que je fais, c'est que je chante et je dis une réplique. Après, il y en a qui ont choisi la danse et le chant, mais moi, j'ai choisi de dire des répliques. Un fils, la propriété d'un père. Une femme, la propriété d'un mari. Un domicile, la propriété d'un maître. Ça m'a appris qu'on est tous pareils. Il n'y a pas vraiment de différence, on va dire. Et c'est intéressant de chanter ça, parce qu'il y a beaucoup de points de vue. Et puis, c'est à la fois une musique où on parle d'un certain amour pour des personnes. Et à la fois, dans cette musique, il y a plein de phrases politiques, morales, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ça parle des droits de la femme. Ça parle aussi des Indiens. Après, selon la discipline qu'ils ont choisi de faire, donc de la danse, de la musique ou de la déclamation, ça peut permettre d'avoir une présence sur scène, travailler, la confiance en soi, ce genre de choses. De toute façon, ils s'approprient la musique à force de la pratiquer. Et c'est à force de pratiques qu'ils finissent par y adhérer. Et après, ils la connaissent. Donc, il n'y a plus de distance puisqu'ils la connaissent. Quand on a des airs dans les ânes galantes, il y a toujours un rythme, toujours un swing. Il y a aussi des récitatifs extraordinaires qui racontent l'histoire, qui sont faits par les solistes, évidemment, dans ce métier, sur les pages. Mais beaucoup de chœurs très rythmés, avec beaucoup de, j'allais dire, de contrastes et de couleurs dans la voix et beaucoup de rythme dans le corps. À partir du mois de septembre, je suis allée à Trappes tous les vendredis pour leur faire apprendre les chœurs qu'Olivier avait choisis. Avant, j'ai chanté moyen-moyen et maintenant, je chante de mieux, mieux, mieux en mieux. Donc, on a fait tout de suite ce travail-là et puis ensuite, on a fait un peu de travail d'explication du contexte, de l'histoire. J'ai trouvé ça important aussi de leur expliquer les mots parce qu'il y a beaucoup de mots qu'ils n'utilisent plus, qu'ils ne comprennent pas. La première fois que je l'ai vu et qu'il y avait un projet musical, je me suis dit, oh, c'est ballot et tout et tout. Mais après, quand j'ai vu ce que ça allait donner, à la fin, je me suis dit, ah, bah, j'ai peut-être tenté ma chance, même si je chante moyen. J'ai essayé de bien chanter. Ils m'ont dit que c'est bien, donc j'ai continué. Et j'ai notamment fait toute une partie où je leur ai fait rejouer le texte avec leurs propres mots pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passait dans la situation. Je dirais qu'on part beaucoup d'eux, au final. On part de ce qui nous amène et la modernité, c'est eux. Ce qui est très intéressant et même passionnant, et parfois difficile aussi, il faut bien le dire, c'est de mélanger à la fois le baroque, j'allais dire pur et dur, avec un instrument ancien, avec la déclamation, avec la rhétorique gestuelle, en usage à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Et apporter avec tous ces jeunes ici un aspect tout à fait moderne et contemporain, en montrant que les deux, petit à petit, arrivent à s'associer, pour montrer que tous les génies sont contemporains et que Rameau est avant tout non seulement un ancien, mais surtout un moderne. Ce qui les a beaucoup aidés, c'est de les mettre aussi dans un contexte théâtral. Ils aiment beaucoup être vraiment guidés et avoir des choses très précises à faire, des petites scénettes, des petits... Elles chantent magnifiquement et du coup, comme modèle, c'est un très beau modèle pour ces enfants, et elle a fait un énorme travail de technique vocale avec eux, ce qui fait que, voilà, pour la plupart de ces enfants, au départ, quand on leur demande de chanter avec ce qu'on appelle la voix de tête, ils ne savent pas. on chante... Et pour arriver à leur faire trouver toutes ces résonances de tête, parce que c'est très aigu, c'est très virtuose, cette musique. Rien que le cœur central, c'est extrêmement vocalisant, virtuose, aigu, et ça, ça ne pouvait être que quelqu'un comme Marie qui puisse leur faire trouver, sentir ces sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous servons tous ces jeunes, et ces jeunes servent la musique et le théâtre. Quoi de plus beau, en fait, tous ces jeunes, de les faire déclamer, de les faire danser, de les faire chanter. Au lieu de méditation profonde, les sauvages courent des chansons. Leur chant, dit-on, est monotone. Mais ceux qui l'ont jugé tel, avaient-ils une oreille propre et fait aller bien entendre ? Le travail merveilleux des chorégraphes, ça a été de partir de leurs propres gestes, de leurs propres suggestions, de leur propre vie. Et ils ont construit la chorégraphie, et ils ont construit la chorégraphie, notamment la fameuse danse des sauvages, et puis après de la chaconne, sans chercher à faire des singeries. Ça aurait été des singeries que d'essayer d'appliquer la danse maroque. Mais ce sont, voilà, aussi bien Françoise que ses deux assistants, sont des gens qui connaissent parfaitement le vocabulaire de la belle danse. Et donc, à partir de là, ils ont demandé autre chose. Ils se sont servis de ce que leur apportaient ces enfants. Et je dois dire qu'à chaque fois que je vois ça, je suis époustouflé. Pour ces collégiens de Trappes, l'enjeu, c'est qu'ils s'approprient un univers et une danse, qu'elles deviennent la leur, qu'elles ne soient pas plaquées sur eux, mais qu'ils la fassent vivre et qu'ils comprennent, en fait, d'où vient la danse baroque aussi, puisque dans la forme, ça n'a pas l'air baroque, mais dans le fond, ça l'est. La danse baroque, elle s'est construite avec plein de danses de son époque, régionales ou étrangères. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec ces collégiens, c'est leur danse. Elles ont une tendance hip-hop, danse africaine, ou même la macarena, la danse populaire, enfin la culture populaire. On a fait notre danse à nous pour une identité commune, comme a fait la danse baroque à son époque. J'ai respecté aussi le corps comme il est conçu en baroque, c'est-à-dire le bas est plus rythmique, on va dire, concerne la marche, la course, les nuits contre-temps qu'on retrouve dans la danse baroque, mais même en hip-hop, et spatialement. Elles pourraient être écrites comme en écriture feuillée. Et par contre, le haut, comme pour le corps baroque, il s'agit de l'expression, le geste expressif. Ce sont des gestes qu'on a cherchés ensemble, en fait, avec leur imaginaire, leur quotidien de collégiens de trappe. Donc, pour nous, c'est presque un petit lexique qu'on a constitué et avec lequel on a fait notre danse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je préfère plus la danse, parce que c'est un peu comme une habitude pour moi de danser tout le temps. Et le chant, je ne préfère pas trop, mais c'est bien quand même. Au début, en fait, on faisait des petits exercices, par exemple, un miroir, c'est-à-dire, il y a deux personnes, ils essayent de faire la même chose. Ensuite, ils nous disaient des verbes pour faire l'action. Et après, on a travaillé sur cette musique et il nous a guidés, en fait. Parce qu'avant aussi, je croyais que la musique allait bouger pas trop. Je ne le connaissais pas vraiment, je ne le connaissais pas du tout, même. C'est ici qu'ils m'ont dit, oui, Rameau, il était, enfin, il faisait des musiques, je crois. c'est plus intéressant parce qu'avec la danse et Rameau, c'est une rencontre très surprenante, en fait. Je ne voulais pas leur plaquer quoi que ce soit sur eux. Qu'est-ce que la danse baroque ? Je n'ai pas voulu aller dans l'esthétique baroque. On a essayé de trouver des mouvements communs, leurs mouvements, des choses qui, aujourd'hui, nous sont très familières. on a travaillé sur quel geste, quelle posture, pour quelle action, tout simplement. Et donc, on a cherché ça et c'était l'idée, ce sont des adolescents donc il y a beaucoup d'inhibition. Donc, ça a été un grand enjeu de sortir des choses. Oui, de les mettre en confiance. Dans ce spectacle, tu fais plus de la danse et j'ai bien aimé la danse et les répétitions qu'on a faites, c'était sympa. Ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on fait au CMBV, c'est que là, on est confronté à d'autres jeunes donc du coup, on doit s'adapter pour donner le maximum, pour les inciter à chanter. Ce que je fais là que je ne fais pas dans la production habitaille du CMBV, c'est les chorégraphies, par exemple, les mises en scène. On en fait assez peu. Ça change beaucoup en fait et c'est très bien. Il y a une séance, on est ensemble et c'est à la fin, c'est au final. En fait, on danse tous ensemble et c'est très bien. ça va devenir quelque chose d'un peu plus familier, le moins élitiste peut-être, cette esthétique baroque, quelque chose sur lequel ils pensaient qu'ils n'avaient pas droit ou pas pour eux. Finalement, c'est quelque chose qui est à eux et vers laquelle ils peuvent aller. Donc ça, c'est déjà bien savoir que cette période leur est ouverte et qu'elle peut être le terreau de belles choses contemporaines. C'est très complet parce que les chants sont au cœur, souvent. Ensuite, il y a des solistes et il y a des déclamations qui sont faites par des enfants de trappe et des enfants page. Et il y a des danses aussi qui sont complétées par trappe et aussi des fois il y a un accord entre trappe et les Versaillais. Ça fait plaisir de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Olivier, il nous aide à bien compléter tout baroque. Du coup, on fait la gestuelle qui en fait aide beaucoup dans le chant. Il est sensible au texte, ce qui veut dire qu'il veut que les spectateurs comprennent tout le texte, tous les mots et qu'ils comprennent le sens aussi. donc qu'on émette de l'émotion pour faire passer un message. Nous, on attendait que les Versaillais soient stricts et on s'est rendu compte qu'ils étaient sympathiques. Puis après, le projet, j'ai bien aimé. J'ai découvert beaucoup d'œuvres de Rameau. C'était vraiment bien, c'était lorsqu'on déclamait les textes, qu'on devait déclamer tout le monde et surtout les gens. Ce que j'aime bien dans cette rencontre, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que les deux jeunesses se rencontrent et s'apprécient comme ça. Et j'ai vraiment trouvé ça bien et j'aime bien le projet qu'on fait ensemble. J'aime bien les chorégraphies qu'on fait et je trouve que ça nous a bien rapprochés. Je dirais qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que les pages, bon, c'est quasiment des petits professionnels. Je leur ai dit surtout, quand on va faire ce projet, vous ne prenez pas la grosse tête. Vous êtes là pour justement dialoguer avec ceux qui vont être vos jeunes collègues. Oui, vos jeunes collègues, l'espace de ces répétitions, non seulement dialoguer, mais voilà, les aider. Je le vois sur scène, c'est très, très évident. Ils s'entraident. Alors, ce que je trouve merveilleux, notamment dans la partie chorégraphique, c'est que les pages sont beaucoup plus coincées que les autres enfants. Et chacun apporte sa culture et ce qu'il sait faire et ça donne justement ce spectacle hybride. Mais justement, cet opéra, il est hybride et d'abord, voilà, c'est une suite d'entrée, on n'a choisi d'en faire qu'une. Mais voilà, c'est le goût à la fois de l'exotisme du 18e siècle et comme je vous disais, aussi, le goût de l'autre. Le travail avec les lycéens et les collégiens de Trappes s'est très bien passés parce qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau et puis c'était bien, ils sont sympas, donc non, c'était vraiment bien. C'est grâce au projet musical que j'avais ignoré, que je me suis dit que c'était nul. J'ai pu faire beaucoup de rencontres, même certains amis, beaucoup de rencontres et ça, c'est un truc et être avec eux, être leurs compagnons. C'est très rare qu'on fasse ça, qu'on se rend compte qu'on soit compagnons, qu'on s'entraide directement alors qu'on ne les comptait même pas. D'habitude, ça prend peu de temps avant. C'est drôle parce qu'ils ont commencé par s'observer, par voir qu'ils pensaient vraiment être très différents, je pense, et se rendre compte qu'ils ne le sont pas tant que ça. À partir du moment où on se rend compte que non seulement on leur apporte quelque chose, mais qu'ils nous apportent. Moi, au cours des répétitions, ces enfants m'ont apporté énormément. En même temps, par exemple, il y a certains collégiens de Trappes qui sont très en admiration devant la technique vocale, etc., des pages, et nous, on est là aussi pour leur dire qu'eux aussi, ils ont fait un super travail et qu'ils chantent aussi bien et qu'il suffit d'y aller, en fait, parce que c'est beaucoup de timidité en général. Il y a des regards, il y a une facilité à se mouvoir qui me touche énormément et du coup, voilà, c'est une très, très belle expérience. Et quand ils chantent, c'est magnifique et quand on les combine aussi à nous, à la danse et à la musique, ça donne un super spectacle. « Mon rêve est libre, jamais il n'y a pas et il ne trouve ici dans le cœur. S'ils sont sensibles, s'ils sont sensibles, contient, s'il n'y a pas en prive, j'aime à l'oeuf. et il n'y a pas et il n'y a pas ... ...